Quand vous ouvre, notre tâche est d'apprendre de nouvelles lettres et de nouveaux sons. Qui peut nous dire quelle est la lettre qu'on a faite la fois passée ? On a fait le ? B. On a fait le B. Prenez maintenant vos arroises, vous écrivez la lettre B minuscule et majuscule, rapidement. Le B minuscule, il faut en trois intermignes, et le B majuscule. Dépêchez-vous. C'est bon, vous avez fini ? Mettez vos arroises. Voilà, la fois passée, on a fait la lettre B. D'accord ? Allez, baissez vos arroises. On ne va pas s'arrêter dans la regardée, bien aujourd'hui, on va essayer tous ensemble de découvrir une nouvelle lettre. On vient de nouveaux sons. Donc à cet effet, je vous propose un petit passage. En écoutant bien, je vais vous lire ce passage-là. Tante Farida veut une soupe de fèbre. Je répète. Tante Farida veut une soupe de fèbre. Je vais maintenant essayer de souligner les mots qui vont nous servir d'extraire le son d'aujourd'hui. Alors le premier mot, le deuxième mot, et le troisième mot. Alors qui peut nous lire le premier mot-là ? C'est quoi ? C'est quoi ? Farida. Et pour le deuxième mot ? Fèbre. Fèbre. Et pour le dernier mot ? Fèbre. Fèbre. Très bien. Maintenant, on va essayer de découper le mot Farida en syllabes. Qui peut nous dire qu'il y a combien de syllabes pour le mot Farida ? Avec vos mains. Farida. Fèbre. Qui peut nous dire qu'il y a combien de syllabes ? Fèbre. Fèbre. Il y a trois syllabes. Il y a trois syllabes. Il y a trois syllabes. Très bien. Pour la première syllabe, qu'est-ce que c'est ? Far. Après ? Deux. Rie. Après la dernière syllabe ? Da. Très bien. Alors maintenant, pour le deuxième mot. Vœuf. Vœuf. Il y a quand même deux syllabes ? Vœuf. Rimes. Il y a un syllabes. Alors on dit un syllabe, il y a une syllabe. Une syllabe. Il y a une syllabe. Vœuf. Alors maintenant, pour le dernier mot qui est le mot Fèbre. Allez, bon, allez, voilà. Fèbre. Vœuf. Il y a quand même deux syllabes ? Il y a deux syllabes. Il y a deux syllabes. Alors pour la première syllabe, on a la syllabe Fèbre et on a Vœuf. D'accord ? On essaie maintenant deux numérotaires des syllabes. La première syllabe. Deuxième syllabe. Troisième syllabe. Première syllabe. Première syllabe et deuxième syllabe. Alors je vais vous relire encore une fois ces syllabes-là. Fà. Rie. Da. Vœuf. Fà. Et Vœuf. Alors maintenant, je me demande maintenant de souligner toutes les syllabes où vous entendez Fèbre. Avec le son ouvert. Je souligne. Je souligne la syllabe où vous entendez le son Fèbre. Allez, allez, voilà. Très bien. Tu peux lire ces quelles syllabes ? Fà. Très bien. Encore. Et une autre syllabe où tu peux entendre Fè. Très bien. Et cette syllabe-là, comment je peux la lire ? C'est ? Fà. Très bien. Allez, maintenant, avec le fil rouge, on essaie de souligner la syllabe où je peux entendre V. Alors, regardez bien, là, je souligne toute la syllabe. Toute la syllabe. Très bien. Alors, regardez bien, maintenant, qu'est-ce qu'on va faire ? Alors, là, on a deux sons. On a le son F. Et on a le son V. On va ici, maintenant, voir tous ensemble comment je peux écrire le son F et le son V. Je vous propose une toute série de graphins. Et pour le son V aussi, je vais vous proposer une toute petite série de graphins. On va ici, il y a la veille. Monsieur, 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 monsieur. Allez, regardez bien. On va ici, maintenant. On va ici, maintenant, de relier le son F avec son écriture. On va ici, maintenant, de relier le son F avec son écriture. C'est bien. C'est bien. C'est bien. C'est bien. C'est bien. Alors, comment je peux écrire le son F ? Très bien. Super. Très bien. Alors, ça, c'est le F minuscule, bien majuscule. Regardez bien. Ça, c'est minuscule, bien majuscule. Majuscule. Ça, c'est le F minuscule. Très bien. Allez, maintenant, pour le son F, V. C'est pour le son F. On essaie de relier le son V avec son écriture. V. 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 C'est bon. Alors, on a le son V. Alors, maintenant, qu'est-ce qu'on peut retenir ? Pour le son F, je peux l'écrire de deux façons. On a le F minuscule script. Et on a aussi le F majuscule script. Et pour le son V, on a deux façons d'écrire. On a le son V minuscule script. On a le V majuscule script. Alors, pour aujourd'hui, on a fait deux façons. Qui peut le dire ? C'est quelle lettre qu'on a faite ? On a fait la lettre F. Et on a fait la lettre V. Alors, qui peut le dire maintenant ? Le F, qu'est-ce qu'il fait ? C'est le F. Il fait quoi ? Très bien. C'est le F. Il fait ? Très bien. Et pour la deuxième lettre, c'est le V. Qu'est-ce qu'il fait pour le son ? V. C'est le V. Il fait ? Très bien. Allez, les masses. C'est le ? F. Non, c'est pas le F. C'est le F. Très bien. Et pour la deuxième lettre ? Le V. Très bien. Quelqu'un d'autre pour le premier son ? Alors, voilà. Très bien. Et pour le deuxième son ? Le deuxième lettre ? Si le V est un F.